Bonjour à tous, c'est normal qu'il n'y avait pas de son, ça n'était pas encore commencé, mais là je crois que ça y est, on commence. Donc, ravi encore une fois de faire ce nouveau webinar avec CB News et avec notre partenaire Xander ce matin sur les curated marketplaces. Alors, je ne vais pas arriver à le dire, j'espère que je vais arriver parce qu'on va quand même citer ce mot plusieurs fois dans le webinar, c'est un peu le sujet principal et on va voir si on va justement vers de nouvelles offres médias via ce nouveau type de plateforme. En attendant que tout le monde se connecte un petit peu, je vois les participants qui commencent à augmenter. Je vais présenter nos intervenants, à commencer par James Byrd, Product Manager chez Xander. Bonjour James. Bonjour Thomas, très heureux de participer ce matin. Ravi de t'avoir également. Nous avons également avec nous Johanna Marignac, directrice commerciale chez Orange Advertising. Bonjour Johanna. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Également avec nous ce matin, Thomas Achache, fondateur chez Orion Sémantix. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde, ravi. Ravi également. Vincent Touboul Flasher, enfin CEO, fondateur de GoodEed. Salut, bonjour à tous. Plateforme qu'on ne présente plus, mais dont on parlera également pendant ce webinar. Alors, juste avant de commencer, je vous indique que vous pouvez commencer à poser des questions tout au long du webinar à nos intervenants. On y répondra en fin de webinar et on prendra le temps pour répondre. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elles sont bien sûr intégrées à mes questions. Alors, les curated marketplaces créées pour optimiser les critères de qualité et améliorées, paraît-il. La brand Sifety, on va voir ça ensemble. Elles évoluent pour offrir de nouvelles solutions d'achat programmatiques qui permettront aux acheteurs d'être plus efficaces et peut-être aux éditeurs d'accéder à de nouvelles sources dans un environnement plus transparent avec de nouvelles garanties. On va voir ensemble comment est-ce que justement cette innovation répond à tout ce cahier des charges-là et comment est-ce que ça fonctionne très concrètement si moi aujourd'hui je suis un annonceur, je suis un acheteur, je suis un éditeur, peu importe, et que je m'intéresse à ce sujet et que j'ai envie de communiquer via ce type de plateforme. Comment est-ce que ça marche ? On va essayer d'un peu rentrer dans les entrailles de ce dispositif et dans ce webinaire organisé en partenariat avec Zander, on discutera de la création de ces marketplaces pour répondre à différents cas d'utilisation et vous verrez qu'on en citera quelques-uns et résoudre évidemment certains besoins du marché. On va commencer avec James. Moi j'avais une première question, donc James qui est product manager chez Xander. Donc le concept même de curated marketplace, il n'est pas nouveau, mais on a l'impression que c'est devenu un peu tendance aujourd'hui, qu'il y a une tendance de fonds qui se dégage dans le paysage programmatique. Pourquoi pensez-vous que le marché prend un petit peu cette direction aujourd'hui, James ? Alors il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché évolue vers des curated marketplace. Ce serait peut-être utile effectivement de commencer avec une définition. Le terme curated marketplace est difficile à prononcer, premièrement, et ne figure malheureusement pas dans le petit Larousse, en tout cas pas encore. Mais je peux expliquer un peu de quoi il s'agit. Nous connaissons tous les transactions programmatiques entre vendeur et acheteur. Un vendeur peut vendre une impression via le marché open ou via des deals à un acheteur. L'élément atomique d'un curated marketplace, c'est un autre type de deal, le curated de deal. Donc lors d'une enchère, un curateur peut ajouter son curated de deal à l'impression. Ainsi, son acheteur peut cibler le curated de deal et acheter l'impression auprès du vendeur. Sous condition bien sûr que son bid remporte l'enchère face à tous les autres bids du vendeur. Le curateur a en quelque sorte facilité la transaction. En tant que product manager qui essaie d'expliquer les curated marketplaces, ça fait plusieurs mois maintenant que je cherche un exemple de transaction dans le monde physique pour expliquer le curated deal et surtout le rôle d'un curateur. Et pour être honnête, je n'ai pas encore trouvé un exemple parfait qui représente tous les caractéristiques. Mais je pense qu'un chasseur d'appartements s'y approche. Donc je souhaite acheter un appartement et je consulte Le Bon Coin, PAP et plus d'autres sites. Il existe énormément d'annonces à éplucher et décrypter. Donc je décide d'utiliser un chasseur d'appartements qui me fournit un service précieux. En prenant en compte mes besoins et mes contraintes, ils trouvent la perle rare qui me correspond. J'achète l'appartement toujours directement auprès du vendeur et le chasseur a facilité cette transaction. De mon point de vue, j'ai profité de son service pour trouver mon appartement idéal parmi le vaste univers d'annonces. Et du point de vue du vendeur, le chasseur lui a porté une source de demande supplémentaire. Je n'aurais peut-être pas considéré son appartement sans ses services. Donc voilà de quoi s'agit Uncurity Marketplace. Parlons maintenant du coup, pourquoi est-ce qu'il devienne une tendance. Je dirais que la publicité, surtout la problématique, est complexe. Mais le point de départ est souvent plutôt simple. Un acheteur souhaite exécuter une campagne publicitaire qui est performante et cherche des atouts pour créer cette performance. Il existe de nombreuses entreprises qui ont des atouts intéressants pour le faire. Il y a des audiences qualitatives, il y a une analyse contextuelle pertinente, des formats impactants ou bien des algorithmes d'achat performant. Historiquement, il a toujours existé un problématique important pour ces entreprises. Comment mettre à disposition son atout à l'échelle tout en gardant le contrôle ? Et disons que je suis une de ces entreprises, historiquement, quelles étaient mes options ? Je peux devenir acheteur moi-même et monter un trading desk et prendre des OI. C'est coûteux de construire une équipe opérationnelle et c'est chronophage pour mes clients de contractualiser avec mon desk. Je peux devenir vendeur moi-même et m'intégrer en tant que SSP avec des éditeurs. C'est assez complexe et difficile d'atteindre une échelle importante. Et dans certains cas, je pourrais devenir fournisseur de données, mais ça nécessite plusieurs intégrations et pareillement, il est difficile d'atteindre une échelle importante. Donc, je dirais, le point important, c'est que les Curity Marketplace résolvent ces problèmes. Ils permettent à ces entreprises de mettre leurs atouts à disposition des acheteurs d'une façon simple et efficace et contrôlée grâce à un Curity Deal. Et pas besoin de monter un trading desk, de s'intégrer avec des éditeurs ou des Data Marketplace. Alors, qu'est-ce que fait Xander exactement et comment est-ce que Xander s'intègre dans ce paysage-là ? Ça fait bientôt deux ans que nous avons commencé à construire une solution de Curated Marketplace. Comme vous disiez au début, le concept en lui-même n'est pas nouveau et il existe de multiples solutions sur le marché. Ce que nous avons fait est surtout de créer une solution qui peut s'opérer en libre-service. Cela nous permet de la proposer à toutes ces entreprises avec des atouts intéressants pour un acheteur. De plus, comme la solution est construite sur notre plateforme Xander, elle propose naturellement un accès à l'inventaire mondial et multiformat, avec des fonctionnalités puissantes pour créer des Curated Deal avec des ciblages sophistiqués. Et les entreprises peuvent utiliser la solution depuis notre interface dédiée ou bien nos APIs ouverts comme d'habitude. Et nous avons aujourd'hui des clients partout dans le monde et de tous types qui utilisent la solution. Et chacun pour un cas d'usage très spécifique. On a des agences, des telcos, des coalitions d'éditeurs, des startups. Je suis vraiment ravi qu'aujourd'hui, nous avons Joano, Thomas et Vincent pour parler de comment eux, ils utilisent notre solution car pour moi, ce sont trois cas d'usage vraiment très intéressants. Oui, justement, on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que chacun s'en sort et quelles problématiques ont-ils pu régler avec cette solution. Je voyais des premières questions, n'hésitez pas à en poser, on y répond juste après. Johanna Mérignac, directrice commerciale d'Orange Advertising. Première question pour vous. Vous avez créé ce que vous avez appelé les Orange Smart Deals. Donc, j'aurais voulu savoir un petit peu en quoi ça consistait. Et vous, quelle est la genèse de votre Curated Marketplace ? Alors, du coup, c'est vrai que depuis maintenant un peu plus de deux ans, Orange Advertising s'est positionné en tant que data partner. on a mis à disposition notre data activable en stand-alone via une Private Data Marketplace. Au départ, elle était accessible, cette Private Data Marketplace, uniquement via le DSP Xander. Donc, finalement, la Curated Marketplace et la création des Smart Deals, des Curated Deals, comme on les a montés, en fait, sont nés du besoin, finalement, de mettre la data à disposition du plus grand nombre. James en parlait justement à l'instant. c'était vraiment d'aller faire, mettre à disposition à plus grande échelle. Donc, vraiment, c'était la genèse des choses en complémentarité déjà de notre Private Data Marketplace. Et puis, via les Curated, finalement, ça nous a également permis de dépasser la limitation technique qui était de répliquer, finalement, la mise à disposition de notre data via les différents DSP du marché. Magnifique. Donc, on a un achat pour venir, on a une expertise d'oréon en gros, en plus, à comprendre et à aider les annonceurs à utiliser les connaissances pour mener des campagnes plus efficaces. Donc, comment est-ce que vous, et surtout, quel défi vous résolvez, au final, en créant une Curated Marketplace ? Oui, absolument. Alors, nous, le défi qu'on cherche à relever, c'est de proposer une alternative à la fin du cookie, en donnant au ciblage contextuel une vraie dimension comportementale. Traditionnellement, l'objectif du contextuel, ça a été de placer la marque dans une thématique qui est compatible avec son identité. C'est-à-dire qu'on peut faire par exclusion ou par inclusion, c'est de la brand safety ou de la brand affinity. Pour faire ça, la question à laquelle le contextuel répondait, en tant que techno, c'est de quoi parle cette page ? C'est une approche qui est purement sémantique. La compréhension du contenu de la page, si tu veux, est un peu la ligne d'arrivée de cette offre. Nous, ce qu'on demande au contextuel, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de permettre un ciblage comportemental, c'est-à-dire de répondre à des questions plus complexes du type comment je fais pour cibler des gens qui vont ouvrir un compte bancaire, comment je fais pour cibler des gens qui vont louer une voiture ? Et pour répondre à ces questions, la compréhension de la page, ce n'est plus un point d'arrivée, mais c'est un point de départ. Maintenant, la question, ce n'est plus de quoi elle parle, mais est-ce que mon audience cible représente une part significative du trafic de cette page ? Et donc, ça, c'est l'orient, c'est ce qu'on appelle le contextuel comportemental, parce que notre cible, ce n'est pas une thématique, mais c'est une audience. Et donc, d'ailleurs, sur notre plateforme, on ne crée pas un curated deal avec des mots-clés, mais avec des comportements. Je veux cibler des internautes qui visitent tel ou tel site ou qui font telle ou telle recherche sur Google. Pour arriver à ce résultat, bien sûr, on a besoin de comprendre non seulement le contenu de la page, mais aussi le comportement d'un internaute. Et pour ça, on a besoin de data, bien sûr, et donc on se base sur l'admé panel qui nous permet d'observer des parcours de navigation contenue. Donc, pour terminer, je vais essayer de rendre ça un peu plus concret avec quelques exemples. Donc, pour reprendre les questions que j'ai prises au départ, si on veut cibler des gens qui vont ouvrir un compte bancaire, eh bien, par exemple, on va cibler une page sur eaufeminine.com qui parle de rédiger son contrat de mariage. Pourquoi ? Parce qu'on observe que, nos agglos observent que 30% des internautes qui s'intéressent à cette thématique spécifique, la rédaction d'un contrat de mariage, ils ouvrent un compte bancaire dans les mois qui suivent, en l'occurrence, un compte commun. Donc, pour cibler les gens qui vont louer une voiture, on va spontanément essayer de cibler des sites qui parlent de tourisme, d'achat de billets d'avion. Ça ne suffit pas parce qu'on remarque que ça représente, les loueurs de voitures représentent 5% du trafic sur ce site environ, un peu plus. Mais par contre, si on arrive à cibler des destinations spécifiques, on atteint des taux de prévalence qui sont beaucoup plus élevés. Par exemple, sur des pages qui vont, on va préparer son voyage en Guadeloupe, dans l'Adès-Vallée ou dans le Blue Lagoon, on va avoir des prévalences qui vont atteindre 50%. Et donc, ça, ça se reflète bien sûr sur les performances de la campagne puisqu'on a en général, par rapport aux autres stratégies de nos trading desks et de nos agences, sur les stratégies qu'ils opèrent avec notre donnée, ils observent des uplives de 30 à 60% par rapport aux autres stratégies, notamment Goody-based. Voilà. Donc, c'est ça notre sceptique qu'on charge à relever. Merci Thomas et on revient vers toi dans un instant. Vincent Touboul Flasher, CEO et fondateur de Goody's. On va s'intéresser un petit peu à Goody's. On connaît Goody's comme une solution de publicité solidaire et responsable pour les annonceurs. Déjà, pour recontextualiser, pouvez-vous nous rappeler rapidement ce que vous faites et vous étendez votre solution avec une curated marketplace. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Et pourquoi est-ce que vous avez pensé faire ça et quelle est l'idée derrière cette nouvelle solution ? Oui, alors merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis désolé, j'ai parfois des tout petits problèmes de réseau. Donc, si ça coupe, j'enlèverai ma caméra. Mais en très bref, Goody's, en fait, on a commencé comme une plateforme et puis très vite, on s'est étendu en devenant un format. Et notre objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a de la publicité partout, sur Internet, à la télé, sur... Et le public pourrait, si on l'utilise à bon escient, générer des dons pour des associations. Et Goody's, c'est exactement ça. c'est un format qui indique à la note lorsqu'il le voit qu'en gardant la publicité, il va générer un don. Et là, l'annonceur, en utilisant ce format, s'engage à ce que 60% de son budget soit reversé à une association. Et donc, ce format, il est disponible sur notre site, notre appli, mais aussi sur des centaines de sites éditeurs, des médias, et aussi maintenant, depuis peu, à la télé, en affichage, etc. Et le concept est toujours le même. Je regarde la pub en tant qu'internaute et je sais que lorsque je regarde cette pub, elle finance un don à une association. Donc, on a financé quasiment plus de 2,5 millions d'euros de projets comme ça. Et en fait, comme on a fait cette mutation d'un site et d'une appli avec un concept à un format, on s'est dit très rapidement, ce format qui va indiquer à l'internaute qu'en regardant la pub pour Intermarché, par exemple, il finance un projet lié à l'agriculture durable, il va plutôt intéresser les gens qui sont sensibles à l'agriculture durable. Lorsqu'on travaille avec un décathlon, par exemple, qui va financer Sport dans la ville, qui est une association qui va aider les jeunes à s'insérer dans le sport, on sait qu'on va plutôt intéresser des jeunes qui sont intéressés par le sport et qui sont intéressés par cette fibre sociale. Et donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui et notre objectif avec Xander sur Securited Marketplace, c'est d'allier à la fois le format solidaire à des audiences citoyennes où lorsque je regarde une publicité qui va aider une association, je suis par exemple sensible à la cause de cette association. Ce qui permet à la fin de valoriser vraiment l'engagement de la marque, de vraiment lui permettre de démontrer son ADN et qu'elle puisse montrer, comme Orange, je sais qu'ils sont pas mal investis dans les sujets de numérique, d'aide à l'éducation, etc. par exemple en Afrique, montrer à des populations ou à des audiences qui sont justement sensibles à cette cause que Orange s'engage via ses budgets médias. et ça, c'est un super objectif qu'on porte avec Xander avec un objectif d'ici janvier, quelque chose comme ça, voilà, de l'ensemble. Super. On a hâte de voir ça. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse, Vincent, vous m'avez parlé d'audience citoyenne et de data citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la data citoyenne demain ? C'est exactement ça, c'est deux choses. Nous, on la caractérise déjà par les internautes qui sont sensibles à des causes. Alors, tout le monde a un petit peu une sensibilité particulière, une fibre à un sujet, à une cause sociale, écologique ou quoi. Donc, ça va être, par exemple, pour certains, plus l'alimentation, plus l'éducation, plus l'agriculture durable. D'autres, ça va être sur des continents, plus liés à l'Asie, à l'Afrique ou à l'Europe. D'autres vont être plus liés à des causes plus sociales en France. Tout le monde a une petite fibre sur un sujet particulier. Donc, déjà, c'est le premier point. Et lorsqu'une marque veut démontrer son engagement et son ADN de marque, il est important qu'elle cible la bonne type d'audience qui a vraiment une fibre liée au sujet qu'elle veut porter. Une fibre liée au sujet qu'elle veut porter. Je recommence, je crois que ça a bugué. Et à la fois, donc, il y a ce type d'audience, cette fibre sociale et à la fois, le côté contextuel aussi, c'est très important d'aller avoir une couverture d'audience qui soit dans des contextes d'articles, de médias, de vidéos, de contenus qui soient justement liés à cet engagement social. Donc, on va aller cibler des sites ou des médias ou des articles liés. Par exemple, on a fait des grosses campagnes il y a quelques mois pour lutter et pour aider à lutter contre le COVID, que ce soit économiquement ou de manière sanitaire. On a financé des projets pour la PHP, pour l'Institut Pasteur, pour Médecins Sans Frontières. et donc, on va aller chercher des sites et des articles qui parlent justement de ces sujets. Donc, c'est à la fois une audience et à la fois un contexte. Et nous, l'Ecurie Kid Deep Marketplace nous permet d'aller chercher une audience sensible aux causes, un contexte qui va parler de ces causes et un format qui va permettre de montrer l'engagement de la marque via ses budgets en disant à l'Internet dans le bon contenu et de la bonne audience. Voilà, en regardant cette pub, vous faites un nom. Super, merci beaucoup Vincent. Moi, j'ai tout compris même si ça a coupé un petit peu. Donc, je crois que... J'ai essayé de recommencer à chaque fois quand ça bugait, mais très bien. C'est franchement passionnant. J'ai une question pour Johanna, Thomas et James, tous les trois. Les curated marketplaces quand même sont parfois considérés comme un intermédiaire supplémentaire dans toute la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez, Johanna ? Alors, en effet, les curated marketplaces sont considérés comme un intermédiaire mais qui apportent leur valeur ajoutée et leur pertinence parce que finalement, elles permettent de mettre l'accent sur la performance, sur un inventaire de qualité et en apportant aussi de la transparence. Donc, c'est vrai que pour les acheteurs, c'est une garantie d'une meilleure rentabilité, de leur investissement média et aussi une facilité opérationnelle puisque finalement, c'est une activation de deal, data plus média. Donc, je dirais que moi, de mon point de vue, pour résumer, les curated sont, oui, en effet, un intermédiaire mais qui apportent trois choses, de la pertinence, de la performance, également de la simplification opérationnelle. – Excusez-moi. – Merci beaucoup, Johanna. Thomas, qu'est-ce qu'on en pense de cet a priori, du coup, sur ces intermédiaires, du coup, qui seraient gênants du fait qu'ils soient supplémentaires ? – Oui, je suis tout à fait d'accord avec Johanna. Moi, je ne pense pas que ce soit un intermédiaire de plus. Pour moi, c'est plus un déplacement dans la chaîne de valeur. La plupart des campagnes utilisent de la data en plus du média. Et là, en fait, on va payer un média avec sa data puisqu'on est en période festive. C'est un peu comme si on disait qu'on va acheter le jouet avec l'équipe. Donc, c'est plus un déplacement qu'un nouveau intermédiaire. Au-delà de ça, nous, ce qu'on aime beaucoup avec la curation, c'est la flexibilité du business model. Traditionnellement, la data, elle est vendue au CPM, 50 centimes généralement. Et pour beaucoup de raisons, ce niveau de prix et ce modèle de pricing rend son utilisation compliquée dans le cadre de campagnes à la performance. C'est-à-dire qu'on va souvent voir qu'en payant 50 centimes la donnée, on n'a pas de uplift de performance. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'appliquer un pourcentage du média et de laisser notre acheteur totalement libre de bider le prix qui lui convient pour le package média plus data. Et donc, du coup, de lui choisir et de laisser aussi ses algos optimisés en fonction de ça. Du coup, comme nos cas de diffusion sont performants, les enchères montent, ça fait monter les volumes et on va trouver un équilibre où tout le monde est gagnant. L'acheteur, l'éditeur et bien sûr, l'OS. Voilà. Donc, ce mode de rémunération en pourcentage du média, on le trouve beaucoup plus intéressant que le CPM fixe qui est généralement caractéristique de la date. James, sur cette question ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en travaillant avec les curators, nous avons constaté que ces entreprises proposaient déjà leurs offres par un modèle de business direct. Par exemple, des OI ou avec des services qui étaient facturés directement auprès des acheteurs. avec les curators ils proposent la même offre mais avec un modèle de business programmatique. Donc, pour moi, on ne peut pas parler d'intermédiaire supplémentaire parce que c'est la même entité. Et je pense que l'autre chose à prendre en compte aussi avec les curators ou les curators, c'est que on ne peut pas transacter avec un curator par erreur ou par hasard. Il est obligatoire d'avoir un curator deal à cibler. Donc, il y a une relation entre l'acheteur et le curator. L'acheteur qui, du coup, connaît l'offre de curators et a choisi de l'utiliser. Et je pense que ça crée un partenariat, une collaboration qui est souvent assez forte. Merci, James. Johanna ? Alors, pendant la répétition, là, vous allez voir que ma question que je vais poser, personne ne l'avait comprise donc je vais la reformuler. Ces nouvelles marketplaces posent la question de l'offre, contrôle de la data, notamment de la... Donc, comment ces données sont adaptées lorsqu'elles sont renforcées par les médias et par vos équipes en l'occurrence ? Alors, la curation, nous, nous a permis côté orange, comme je le disais précédemment, de mettre à disposition notre data first à tous les acheteurs, finalement, quel que soit le déspect utilisé. Ce qui nous a permis également, comme on s'appelle Orange, de sécuriser notre data puisqu'on sait qu'elle est encapsulée dans un deal, dans un deal ID, donc d'avoir à la fois une sécurité de notre data et également d'avoir un contrôle sur l'environnement sur lequel elle est diffusée. Dans les prémices des smart deals, quand on a commencé à échanger, notamment avec les équipes Zander qui nous ont accompagnés dès le départ, on a décidé de capitaliser côté orange sur une data qui était différenciante, c'était notamment la data des logs télé que personne n'a sur le marché. Comme il s'agissait d'usage télé, on a trouvé assez évident de pouvoir la corréler à des formats vidéo et notamment à un format pré-roll et également d'y ajouter une couche de performance qui était liée à la vidéo, c'est-à-dire visibilité et complétion pour garantir les meilleures performances. C'est vrai que finalement, côté équipe orange, nous connaissons très bien notre data, le profil de notre audience, on sait également là où elle réagit le mieux donc pour nous, finalement, on a étudié avec les équipes Zander les environnements sur lesquels il fallait que notre data soit activée et soit diffusée pour garantir la meilleure performance pour nos acheteurs et nos clients. Thomas, sur cette... Oui, une fois de plus, c'est un peu le même souci que Johanna, effectivement. Nous, notre livrable sur un ciblage, ça va être un cadre de diffusion qui va compter en fonction de la précision du ciblage entre 10 000 et 1 million d'URL par ciblage. Donc, même si on va bien sûr donner des échantillons à l'acheteur pour qu'il comprenne sur quel type de contexte on va diffuser, on ne peut pas se permettre de donner cette liste complète de manière transparente pour des raisons évidentes de business model. Et donc, la curation permet de l'encapsuler dans un deal et de la diffuser de manière sécure quelque soit la destination. Et donc, ça, c'est le premier avantage de la curation, c'est de pouvoir distribuer nos cas de diffusion sans dévoiler toutes les URL et surtout, à partir d'une seule plateforme, en fait, on peut activer tous les DSP du marché. On n'est pas limité à Xander, on va sur tous les DSP en fonction de là où l'acheteur n'a pas envie et besoin d'aller. Et ça, ça nous donne un reach très intéressant. en termes de solution. Parlons un petit peu des modes d'achat puisque c'est un peu la question principale autour des curated. des curated. Johanna, Thomas également, pensez-vous que les curated sont toujours complémentaires des OIs ou comment les voyez-vous en faisant partie d'un passage fondamental, d'une continuité des OIs vers le programmatique ? Johanna. Alors, le mode d'achat programmatique est en croissance. C'est une réalité aujourd'hui. Si on met l'année 2020 un peu de côté, puisque je ne pense pas que ce soit vraiment l'année représentative avec la crise sanitaire que nous venons tous de vivre, mais si on fait un petit flashback sur 2019, c'est vrai que l'Observatoire de l'IPUB le met vraiment en avant, le mode d'achat programmatique représentait 50% du display et était déjà en croissance de plus de 24%. Donc, c'est vrai que c'était déjà très très présent l'année dernière. Après, chaque agence et chaque trading desk, je dirais, ou même global, a sa propre stratégie et mode d'achat, mais c'est vrai que le programmatique apporte énormément de souplesse et de flexibilité, que ce soit dans la gestion ou l'optimisation des plans médias d'une manière générale. Après, de là, si on enlève via les curators ou les curated marketplace, la contrainte technologique du choix du DSP, c'est vrai qu'on est vraiment en tout cas là dans un écosystème qui reste très souple, très ouvert. Il faut savoir que les OIs pour les régies et pour les agences apportent quand même quelques contraintes des démarches administratives d'aller-retour et de signature dès qu'on a des optimisations à faire. Donc, de mon point de vue, je pense qu'en effet, les curated vont naturellement accélérer, je pense, le passage des OIs vers le programmatique. Thomas ? Oui. Pour nous, un des grands avantages de la curation, c'est de pouvoir proposer un deal multi-éditeur. Et ça, en termes de reach, ça peut être extrêmement important en fonction des audiences qu'on cherche à cibler. Par exemple, si on veut faire un ciblage, mettons, pour l'armée, pour le site s'engager.fr, on va cibler une myriade de pages environ réparties sur un millier de domaines différents qui vont couvrir des thématiques excessivement variées comme certains jeux vidéo, de la musique militaire, des engins ou encore des sports précis comme la musculation ou le crossfit. Et dans ce cas particulier, si on va avoir du reach sur une thématique aussi fine, aussi étroite, en fait, on ne peut pas se limiter à un OI parce qu'un OI, ça va forcément être avec un éditeur ou mieux avec une belle advance éditeur et il n'y aura jamais la couverture qu'on peut proposer en faisant la curation sur l'ensemble VRTB. Merci Thomas. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, c'est très bien de continuer à les poser, on y répond dans un instant. J'ai une question pour tous maintenant. Johanna, Thomas, Vincent, James. Donc, on a vu un petit peu que c'était des offres qui facilitaient et qui réduisaient le temps investi pour l'acheteur, en tout cas dans la sélection de bons actifs. Quels autres avantages vous offrez en termes de prix, de pack personnalisé, d'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous avez à offrir peut-être, James ? Alors, Johanna, Thomas et Vincent auront des avantages précis à partager par rapport à leurs offres. Je pense qu'étant donné mon rôle, je vais peut-être prendre le point de vue Zandor et notre solution Carité de Marketplace. Un avantage intéressant, c'est que les Carité Deals sont agnostiques en termes de DSP. Donc, c'est l'acheteur qui choisit comment accéder à un Carité Deals en fonction de comment ses achats sont organisés dans un ou même plusieurs DSP. et depuis son DSP, il peut profiter de tous les avantages de la programmatique. Une facturation centralisée, les rapports en temps réel, l'activation et désactivation de ces line items en fonction de ces besoins, etc. Donc, ça, c'est un avantage un peu macro que je pense qui est intéressant à souligner. Vincent, sur cette question ? En fait, de notre côté, on a lancé l'année dernière un nouveau format qui s'appelle Programma Good qui permet du coup aux annonceurs, aux médias traders, aux agences d'acheter de la publicité en programmatique avec notre format qui permet en parallèle de leur achat de faire un don à une association qu'ils ont choisi et de passer 60% du budget à l'assaut. Et en fait, ce que ça peut permet aujourd'hui les qualités de deal et à notre niveau en tout cas au niveau des prix, etc., c'est vraiment d'aller chercher un site et un réseau d'éditeurs qu'on a présélectionné du coup qui soit justement en adéquation avec leur campagne. Donc, leur objectif à ces annonceurs, c'est de faire du média mais en même temps de faire un don solidaire. Donc là, ils peuvent qui sont déjà liés à leur valeur de campagne. Donc, je crois que c'est un petit peu buggé, je suis désolé. Je vais passer mon tour parce que je vais et on te reprend juste après. Voilà, c'est intéressant. Johanna, sur la question des avantages. Alors, c'est vrai qu'en plus du gain pour les acheteurs, nous garantissons donc la bonne data first, nous côté orange, dans un bon environnement et avec les bonnes KPIs. Je vois qu'il y a une question sur les KPIs. C'est vrai que quand nous, dans les smart deals telles qu'on les a montées, quand on est sur des formats vidéo, on est plutôt sur des KPIs de visibilité et de complétion, 70-70. Et quand on est sur des formats IAB, on est plutôt sur des taux de clic, visibilité et taux de clic. Après, nous, nous proposons plus des packs custom. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de s'arrêter au premier smart deal que nous avons monté, mais c'est vraiment d'aller accompagner nos clients, les agences dans la création de packs custom en fonction de la recherche de data, en fonction de la recherche de performance et pour toujours répondre à leurs enjeux. Après, il y a un autre point que je pense dont on a parlé tout à l'heure mais qui me semble assez important, c'est aussi la brand safety. Aujourd'hui, on sait que c'est primordial pour les marques. Nous, Orange, on est Orange Advertising, on est labellisé Digital Atrust, on a été parmi les premiers. On est aussi un annonceur en tant que tel. Donc, du coup, c'est important pour nous, je dirais, de pouvoir garantir finalement toutes ces valeurs-là que nous portons. Pour moi, c'est vraiment aller apporter performance, d'aller apporter de la personnalisation et de la brand safety. Je pense que c'est vraiment tout ce que nous apportons aujourd'hui. Thomas, attache Dorian pour cette question. Excusez-moi, oui. Oui, donc, nous, qu'est-ce qui, quel avantage pour les acheteurs, qu'est-ce qu'on facilite ? Alors, évidemment, la première chose, ça va être l'IA qu'on apporte naturellement. L'équivalent de construire un deal, un deal Orion à la main, c'est de se palucher un milliard de pages, parce que ça ne peut pas la plus de notre index, donc c'est évidemment pas possible, donc c'est une tâche pour une machine. Et un autre avantage qu'on offre, c'est la réactivité. Chez nous, tout étant self-serve, un Creative Deal se crée sur notre console en quelques clics. Par exemple, si vous vendez des forfaits mobiles, vous allez sur une plateforme, vous dites que vous voulez cibler une audience qui cherche forfaits mobiles sur Google ou qui va sur redbySFR ou quitter.com, vous dites sur quel DSP vous voulez ça, sur quel siège et clic, ça y est, en une minute, en fait, c'est fini, vous avez un deal custom que vous pouvez activer. Donc, il y a un vrai gain à la fois sur la productivité et sur le caractère custom des inventaires qu'on peut acheter. Restez avec moi, Thomas. Quelle est votre vision pour les curatings de Marketplace l'année prochaine, dans les années à venir ? Quel développement envisagez-vous de cette nouvelle tendance un petit peu de plateforme ? Oui, alors déjà, les curatings de Marketplace sont extrêmement intéressants quand on regarde comment on les construit aujourd'hui. C'est exactement comme créer un line item sur un DSP, sauf qu'on a la partie targeting exclusivement. Demain, moi, ce que je vois, c'est qu'on va, comme le disait Johanna, on connaît bien nos audiences, nous, on connaît bien nos contextes et donc, pour nous, en fait, deux pages, même si on va les sélectionner pour la même audience, ne se valent pas toujours parce qu'on va dire que sur cette page-là, il y a peut-être deux fois plus d'utilisateurs intéressants en proportion que sur une autre et donc, on a envie de pouvoir aller un petit peu plus loin et de doser l'intérêt des pages et ça, je pense que ça va passer par avoir une capacité aussi à ajuster les bids, en fait, à pouvoir aider un peu plus loin dans la logique d'aide de l'acheteur pour apporter à sa stratégie de building notre expertise sur notre connaissance, sur notre donnée et sur notre contexte. Merci, merci beaucoup Thomas. Vincent, sur le... J'espère qu'on n'a pas perdu Vincent. Vincent, c'est une question de la vision sur l'accurality dans un moyen et long terme. De toute façon, on l'a vu avec l'ascension du programmatique depuis plusieurs années maintenant, l'accurality, en tout cas moi, ma vision de ce qu'on s'en est, en tout cas, c'est juste un peu le paroxysme un peu de à la fois la data, le format, l'audience, le contexte, etc. Avec des deals, effectivement, qu'on peut beaucoup plus sécuriser aussi, où on peut avoir un environnement parmi des centaines de milliers de sites qui soient plus qualitatifs et déjà curated, donc déjà triés. Donc, pour les annonceurs, c'est une manière, et les agences, les médias traders, c'est une manière beaucoup plus simple d'aller chercher le... surtout de mixer les deux. Après, moi, ma vision du sujet, et je porte un peu pour ma paroisse, c'est qu'elle doit quand même être utile aussi à des fins sociétales. On le voit, la publicité ces derniers mois est particulièrement en ce moment un petit peu décriée, bon, parfois à tort, mais souvent à raison quand même sur certains sujets. Alors, ce n'est pas que dans la communication, le contenu, mais aussi parfois dans le contenant, les formats, l'intrusivité des formats, le ciblage, l'animation des données, etc. Et je pense qu'en tout cas, maintenant qu'on a créé cet outil qui est la Curated et que Xander l'a développé depuis plusieurs années, il faut le pousser justement vers le plus d'aspect sociétal aussi possible et intégrer vraiment la perception de l'internaute et de l'utilisateur. Et j'ai l'impression en tout cas que ça va dans le bon sens, mais soyons-en garants en tant qu'annonceur, en tant que régie, en tant qu'éditeur, en tant que marque et en tant que DSP ou SSP, en tout cas, je pense que c'est assez important. Ma vision, c'est plus un souhait, mais voilà. Ma vision, c'est plus un souhait, je disais. Voilà, c'était ma conclusion. Merci beaucoup. On a tout compris, même si ça a coupé par un petit moment, mais moi, j'ai tout compris. Si j'ai plus besoin de parler pour qu'on me comprenne, c'est par contre. C'était très intéressant, tu as bien raison. Johanna, la vision pour le futur ? Alors du coup, je pense que le marché s'oriente de plus en plus vers une optimisation des processus d'achat. On se rend compte que les acheteurs, d'un côté, vont chercher à gagner en temps, vont essayer aussi de gagner en efficacité. On a de l'autre côté, les marques et les annonceurs qui vont essayer d'aller de plus en plus en recherche de transparence et même, je dirais, d'aller dans la maîtrise de leurs investissements médias. Donc, c'est vrai que là, les Creative Marketplace et les Creative Deals, finalement, reliés à toute une technologie, vont apporter beaucoup plus d'intelligence, vont apporter beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de transparence et je dirais aussi de simplicité, on en parlait tout à l'heure. Après, côté orange, c'est vrai que nous allons aussi avoir des enjeux vraiment dans cette évolution. c'est vraiment d'élaborer, d'élargir les Smart Deals, ce qu'on appelle nous des Smart Deals, nos Creative Deals pour créer des choses beaucoup plus ad hoc, beaucoup plus élaborées et pour pouvoir continuer à, je dirais, alimenter et répondre aux enjeux et aux besoins de nos partenaires et de nos clients. Merci, Joël. James ? Alors, je pense que c'est une question très intéressante et nous pourrions parler pendant assez longtemps de la vision des Q&A Marketplace. Ça m'inquiète un petit peu parce que je sens que Thomas a envie d'ajouter des choses à notre roadmap en parlant de sa vision, mais bon, c'est toujours une discussion intéressante. Pour moi, il y a trois choses que je pense que nous allons voir en 2021. La première, c'est de nouveaux services que les curators pourront proposer autour d'eux leurs offres Curated-D. Là où les solutions techniques vont se développer et devenir plus complètes, les curators auront plus d'outils pour proposer ces services. Donc, par exemple, des analyses de marques, des rapports très poussés, je pense que ça revient au point de Johanna sur le fait d'avoir plus d'intelligence. Ça pourrait être l'attribution hors ligne d'une campagne et ce type de services. Je pense que la deuxième chose, ce sera de nouvelles organisations d'équipes. C'est vrai que 2020, nous avons constaté que les curators et les marketplaces sont un nouveau concept et les entreprises qui ont lancé des offres sont en train d'apprendre quelle est la meilleure façon de s'organiser, quelles sont les compétences nécessaires, les responsabilités de chaque équipe opérationnelle comme commerciale. Et je pense qu'en 2021, nous verrons des organisations éprouvées qui s'installent. Je ne suis pas étonné si nous voyons en plus peut-être de nouveaux intitulés de postes ou de descriptions de postes qui reflètent les compétences cherchées. Et la troisième chose, ça sent peut-être assez évident, mais je pense que la vidéo sera une dimension importante pour la curation et le marketplace. Nous voyons qu'il y a une convergence entre la télé et la vidéo digitale et c'est vrai que le paysage d'inventaire est assez difficile à naviguer, assez complexe. là où un curated deal propose une combinaison de données ou de contextes avec une média, les curators pourront jouer un rôle pour aider les acheteurs à naviguer ce paysage complexe pour trouver l'inventaire vidéo digitale qui est pertinent. Merci beaucoup, James. On va maintenant répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez pendant qu'on répond aux questions, posez-les dès maintenant, c'est le moment pour qu'on puisse y répondre. tout de suite. Alors, nous avons une première question pour James tant qu'à faire. Quand tu parlais tout à l'heure, Antoine te demandait s'il était possible de mettre en place une curated pour du DOH, donc de l'affichage extérieur digital. Dis-nous. Alors, oui, théoriquement, il est possible. En fait, le concept d'un QRT Marketplace peut s'appliquer à tout format et à tout canal. La solution de Zandor est compatible avec bannière native, vidéo. Et théoriquement, on pourrait étendre un QRT Marketplace au DOH. je pense qu'il y a des éléments intéressants là-dedans pour effectivement, ça revient un peu à mon dernier point sur 2021 et la vidéo dans la QRT Marketplace. Je pense que c'est un domaine où il y a une certaine complexité pour accéder à l'inventaire. Donc là, la QRT Marketplace pourrait simplifier l'accès. Ce sera un avantage intéressant pour un achat. Merci James et j'espère qu'Antoine tu as ta réponse. Alex nous demande quels KPIs recherchent les agences annonceurs. Est-ce que c'est différent en QRT? Qui veut répondre à cette question d'Alex? Bonjour, je vais essayer de répondre. Du coup, nous, dans les curated deals que nous avons montés, je pense que ça dépend complètement de la data et du média, du format surtout qui est corrélé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est sur une typologie de data log télé telle que nous, nous l'avons monté et qui me semble être un usage comme un usage télé, on est sur des formats vidéo. Comme on est sur des formats vidéo, il nous paraissait je pense assez évident et assez clair de pouvoir le corréler avec une combinaison de visibilité et de concession telles que le marché les exige aujourd'hui. Après, on a monté aussi des smart deals sur d'autres datas qui sont plutôt de la data pour aller cibler du pro. Et là, nous sommes sur des formats qui sont plus des formats classiques où là, nous avons combiné de la visibilité et du, ce qu'on appelle du ICTR, donc du taux de clic assez haut pour savoir exactement et répondre parfaitement aux critères de performance qui sont attendus sur cette cible-là. Merci Johanna, j'espère que Alex a ta réponse. Nous avons une question de Séverine, peut-être pour James, je ne sais pas. Comment se rémunère un curateur ? On l'a un peu dit, mais peut-être le redire. On est là pour faire de la pédagogie. Ou Thomas. Vous m'entendez ? Ouais. Ok, merci. Thomas, je ne sais pas si vous voulez... C'est une ordonnée de présidence. Ok. Alors, un curateur peut effectivement prendre une marge pour se rémunérer. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce que nous constatons, c'est que les curators en fait, proposaient déjà des offres avec un modèle de business direct. Et sur ces modèles-là, sur ces offres, il y avait une marge qui était prise pour que l'entreprise se rémunère. Donc là, on voit un basculement de l'offre d'un modèle direct vers un modèle programmatique. C'est le même mécanisme. Il y a une marge qui est prise par le curateur pour se rémunérer. Mais c'est fait d'une façon programmatique pour faciliter la transaction, l'accès, la facturation, etc. Je passerai peut-être à Thomas. De Luc, maintenant, on va avancer. Merci, James. Deal multi-éditeurs, certes, pour le rich, mais quel deal avec les éditeurs ? Je crois que Luc posait la question pendant que Thomas à Chache intervenait tout à l'heure. qui se... Ouais, Thomas. Voilà. Bonjour, Luc. J'ai heureux de te retrouver. Donc, effectivement, l'offre Creator, c'est une offre qui est orientée vers les acheteurs puisqu'on va interagir avec un acheteur pour lui proposer de lui créer un deal et d'acheter sur notre deal. Derrière, pour les éditeurs, effectivement, comme ça reste dans le cadre d'une enchère, on ne va gagner l'enchère que si on a battu toutes les autres enchères qui ont été faites à l'éditeur indépendamment de notre curated deal. Donc, pour l'éditeur, ça va être tout bénéfique parce que c'est de l'offre supplémentaire, c'est de la demande, pardon, supplémentaire qui va forcément se vendre à un prix plus élevé sinon on perd l'enchère. En parallèle des curated deals, nous, on travaille aussi très, très bien avec les éditeurs puisqu'on est une techno qui peut tout à fait s'activer côté acheteur ou côté éditeur. Par exemple, des alliances d'éditeurs qui voudraient choisir les meilleurs inventaires pour une campagne spécifique et les mettre dans le cadre d'un deal à eux, cette fois-ci. Et quand nous, curateurs, on voit qu'on achète beaucoup chez un éditeur ou chez un coupon éditeur, on va nous directement même faire un deal programmatique avec cet éditeur qu'on va redistribuer dans le cadre de curated deals. Donc, je dirais oui, les relations avec l'éditeur en tout cas pour nous se passent très, très bien. Une question de Luc également. Quelles relations contractuelles avez-vous d'un côté avec l'éditeur et de l'autre avec les acheteurs-annonceurs ? Donc là, on parle bien de relations contractuelles. je pense que Luc... C'est sûr pour moi aussi pour James. Comme, si tu te sens de répondre, réponds Thomas. Il n'y a pas de... Et James pourra compléter. Je pense que j'ai un peu marché sur les plateformes de James, mais en tant que curator, on n'a pas besoin d'avoir de relations contractuelles avec les éditeurs puisque c'est Xander qui s'en charge. Néanmoins, les éditeurs acceptent la curation. On peut, en parallèle, comme je le disais, avoir des relations supplémentaires avec les éditeurs si on travaille beaucoup ensemble et dire, ben oui, effectivement, on remarque que généralement, quelque soit de ciblage, il y a toujours une partie qui va passer par vous donc on va contractuer ça, on va se faire des offres spéciales et ça intéresse les éditeurs parce que pour eux, on est une source de demande comme une autre en fait. Le travail qu'on fait de vendre nos deals est complémentaire au travail que leurs équipes commerciales font. Effectivement, merci Thomas. La solution de Carité Marketplace de Xander est basée sur notre plateforme comme je disais tout à l'heure et du coup, nos relations contractuelles avec les éditeurs et les annonceurs. Pour la curation spécifiquement, nous avons vraiment conçu la solution pour que l'éditeur garde un contrôle total sur ses relations avec un curateur comme ses relations avec un acheteur. Donc, c'est l'éditeur qui choisit avec quel curateur souhaite faire des partenariats, vendre son inventaire via des deals ou via l'open et si l'éditeur accepte d'avoir une marge qui est prise par un curateur sur son inventaire. Donc, c'est vraiment l'esprit derrière l'offre et c'est l'esprit qui sera toujours gardé par rapport à l'évolution de la solution. Merci James. Question intéressante de Benjamin qui dit « On entend souvent de la part de groupes de communication qui peuvent très bien faire la même chose en open. Est-ce vrai ? » James, peut-être ? Oui, je suis désolé en désactivant et réactivant la caméra, il y a toujours un petit délai. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec le fait de pouvoir faire les mêmes choses en open. Fondamentalement, il y a des entreprises avec des atouts intéressants comme je disais. La donnée qualitative first party ou bien une analyse contextuelle si on prend l'exemple d'Orange ou Orient. Si ces entreprises ne mettent pas ces atouts à disposition de l'acheteur dans son DSP, c'est difficile de l'appliquer avec un achat en open. C'est-à-dire qu'il faut une solution qui permet à ces entreprises de mettre à disposition l'atout d'une façon contrôlée comme je disais à l'échelle. J'ai peut-être mal compris la question de Benjamin en tout cas ça me fait plaisir de voir ces questions pour discuter peut-être après le webinaire par email pour rentrer plus dans le détail. Johanna sur cette question ? Oui, moi je vais assez abonder dans le sens de James c'est-à-dire que finalement les curated deals leur principe même c'est de pouvoir corréler de la data dans un univers média qui est maîtrisé pour justement assurer derrière la performance donc c'est complètement antinomique avec la partie open pour moi et c'est pourquoi justement les curated sont bien étudiés en amont pour s'assurer d'avoir le bon environnement média en affinité avec la data c'est ce que nous avons fait nous de notre côté donc voilà c'est juste pour dire que non c'est pas forcément de l'open au contraire justement on est plutôt dans une maîtrise d'un environnement et d'un environnement on en parlait tout à l'heure de brand safety ou en tout cas de choses qui vont être très performantes avec la data dans le deal data plus média maîtrisé je dirais Très bien Johanna Dan qui nous demande enfin qui vous demande en l'occurrence quelle différence entre une CMP et un acheteur qui sélectionnerait des deals ID déjà en place avec des éditeurs pré-sélectionnés pour les activer dans son DSP James Alors juste une petite parenthèse peut-être par rapport à cette question moi j'aime beaucoup le terme CMP pour Created Marketplace malheureusement l'acronyme est déjà pris pour Consent Management Platform ça me rend un peu triste mais bon donc je pense que avec cette question le sens derrière CMP et Curated Marketplace et je réponds en ce sens là il faut que nous trouvions un autre acronyme pour ça mais ce sera une autre discussion ce que la question propose ce que Dan propose effectivement c'est d'utiliser un ciblage de liste de deals dans un DSP pour accéder à l'inventaire je pense que la raison pour laquelle ce n'est pas forcément pareil à un Curated Deal ça revient à ce qu'on disait à l'instant avec la question précédente c'est que le Curated Deal permet d'accéder à l'audience d'Orange sur un média assez vaste pareil avec l'analyse contextuelle d'Orient ou la solution de Vincent il y a un atout qui est mis à disposition à travers le Curated Deal donc pour arriver au même résultat avec une liste de deals ciblée dans un DSP en fait il faudrait potentiellement des deals avec des centaines voire des milliers d'éditeurs et chaque deal aurait besoin d'avoir l'audience de range appliquée par dessus donc la tuyauterie n'est pas exactement la même et la capacité de mettre à disposition ces atouts n'est pas la même le ciblage de liste de deals est une fonctionnalité très intéressante il y a des applications qui sont très utiles dans un DSP mais ça ne résout pas exactement le problème que nous que nous résolons avec un Curated Deal et je te garde James pour la question de Patrick faut-il que le DSP soit référencé intégré chez le Curator pas intégré directement avec le Curator en fait c'est une intégration entre la plateforme de Zander et le DSP et les Curators peuvent bénéficier de toutes ces intégrations qui sont déjà en place et le fait que comme je disais les Curated Deals sont agnostiques en termes de DSP et enfin la dernière question s'il n'y en a pas d'autres de Guillaume pour Zander existe-t-il sur Zander côté achat un catalogue listant des Curated Deals proposés par des éditeurs ou autres prestataires ? Alors je peux dire que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons un catalogue pour mettre en valeur toutes ces offres intéressantes qui sont proposées par les Curators je pense que nous aurons des nouvelles annoncées très bientôt début de l'année prochaine par rapport à ça Super et bien on va finir là-dessus sur cette promesse merci à tous d'avoir participé à ce webinar James, Johanna, Thomas et Vincent merci à Xander notre partenaire sur ce webinar on est très heureux avec CB News d'avoir pu parler d'un sujet extrêmement précis d'avoir pu faire un peu de pédagogie et comme quoi on peut faire des webinars sur des sujets très très précis et qui paraissent très très compliqués mais on peut ensemble les expliquer et en donner tous les détails donc c'est très très chouette donc merci à tous à tous nos intervenants et merci à tous ceux qui nous ont regardés tous nos participants on était on était nombreux ce matin ce qui prouve que les webinars ont encore de l'avenir devant eux dans cette période un peu pénible encore pour tout le monde prochain webinar pour CB News il me semble mi-janvier on se reverra sur les autres réseaux d'ici là et j'en profite pour faire de la publicité pour jeudi jeudi sur les réseaux de CB News n'hésitez pas à assister au Paris Luxury Summit le grand rendez-vous du marché du luxe c'est une édition qui promet d'être particulièrement passionnante merci Thomas James Johanna et Vincent je vous souhaite une très très bonne journée à tous merci beaucoup excellent journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous